Bonjour, je vais au cours de ces deux conférences vous parler de l'histoire et de l'architecture de la merveille de l'Occident, c'est-à-dire du Mont-Saint-Michel. Ce premier volet va être consacré à l'histoire du sanctuaire de ses origines jusqu'à l'époque romane qui fut l'apogée de l'abbaye. Pour démarrer cette conférence, je voudrais vous proposer une petite lecture. Il s'agit d'un texte de Guy de Maupassant, écrit en 1887, un passage du Orla, qui est probablement l'une des plus belles pages écrites sur le Mont-Saint-Michel à la fin du XIXe siècle. Quelle vision ! Quand on arrive comme moi à Avranches vers la fin du jour, la ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité. Je poussais un cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi, à perte de vue, entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes. Et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d'or et de clarté, s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables. Le soleil venait de disparaître et, sur l'horizon encore flamboyant, se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore, j'allais vers lui. La mer était basse comme la veille au soir et je regardais se dresser devant moi, à mesure que j'approchais d'elle, la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité, dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrais dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J'entrais dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle couvert de tours de sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus et qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres, hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses, et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait, « Mon père, comme vous devez être bien ici ! » Et il répondit, « Il y a beaucoup de vent, monsieur ! » Et nous nous mîmes à causer en regardant monter la mer, qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Eh bien, à mon tour, je vais essayer de vous raconter les histoires principales, les principales légendes consacrées à la merveille de l'Occident et au Mont-Saint-Michel. Nous allons, dans un premier temps, nous pencher sur la question des origines. Et pour cela, je vous propose de regarder une image de Tombelaine. Tombelaine, c'est ce petit rocher qui se trouve à trois kilomètres du Mont-Saint-Michel, au nord, dans la baie du Mont. Lorsque l'on regarde le rocher de Tombelaine, on a une image de ce que pouvait être le rocher du Mont-Saint-Michel lui-même, aux origines, avant que n'apparaissent les premiers bâtiments. Bien sûr, Tombelaine est plus modeste, 45 mètres d'altitude, tandis que le rocher du Mont-Saint-Michel culmine à près de 80 mètres. Mais la forme des deux rochers, quand on les regarde ainsi, est à peu près la même. Une pyramide de leucogranite, c'est-à-dire de granite blanc. Le promontoire du Mont-Saint-Michel a vraisemblablement donné lieu à des cultes durant l'Antiquité, mais nous ne les connaissons pas. On n'a trouvé aucune trace concrète sur place de cultes pré-chrétiens. Au VIe siècle, des ermites ont utilisé le rocher du Mont-Saint-Michel comme une retraite. Et nous savons qu'à l'époque, le Mont a été christianisé et qu'il y avait là deux chapelles consacrées l'une à Saint-Étienne, au sommet du rocher, et l'autre à Saint-Saint-Faurien, à la base même de l'îlot. Mais il va falloir attendre le VIIIe siècle pour que le culte de l'archange Michel fasse enfin son apparition au sommet d'un promontoire que l'on appelait encore à l'époque le Mont-Tombe. Rappelons que le terme « tombe » vient du balatin « tumba », qui avait une double signification. Le terme « tumba » désigne à la fois un tumulus, c'est-à-dire un tertre, une éminence, mais aussi un tombeau. Ce nom provient probablement de la forme même du rocher, qui évoquait de fait un tumulus. Eh bien, ce tumulus va être consacré à l'archange Saint-Michel au début du VIIIe siècle. Nous le savons grâce à un texte nommé « La révélation de l'église de Saint-Michel-Archange sur le Mont-Tombe ». Ce texte est conservé à la bibliothèque municipale d'Avranche. À en croire cet écrit, rédigé durant la Renaissance carolingienne par un moine resté anonyme, l'archange Saint-Michel serait apparu à trois reprises en songe, et non pas physiquement, à l'évêque d'Avranche qui se nommait Aubert. Et l'archange lui intime l'ordre de bâtir une église en son honneur pour être honoré sur le Mont-Tombe, comme il l'était déjà au sommet du Mont-Gargan, au sud de l'Italie. Et d'après le récit de la révélation, c'est après avoir fait ce rêve à trois reprises que l'évêque d'Avranche, Aubert, aurait gagné le rocher avec une poignée de bâtisseurs pour construire une petite église d'une capacité d'une centaine de personnes et de forme ronde dont on n'a malheureusement pas retrouvé la trace. Retenez donc qu'une première église est construite en 708, elle est dédiée à l'archange le 16 octobre 709, et cette première église est le point de départ de l'histoire du formidable sanctuaire du Mont-Saint-Michel qui va devenir l'un des principaux lieux de pèlerinage en Europe. Je crois qu'il est temps maintenant de parler un peu de l'archange Saint-Michel. Saint-Michel est un archange. Arché en grec désigne celui qui commande. Angelos, c'est le messager divin, celui qui est envoyé vers les hommes pour délivrer un message. Saint-Michel est donc un archange. Il apparaît, pour la première fois, dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Mais le passage le plus fameux dans la Bible, parlant de Saint-Michel, est certainement le texte de l'Apocalypse de Jean qui conclut le livre de la Bible. On peut y lire ceci. Il y eut un combat dans le ciel. Saint-Michel et ses anges ont lutté contre le dragon. Le dragon et ses anges ripostèrent. Mais ils n'eurent pas le dessus. Et ils furent précipités vers la terre. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi, au Moyen-Âge, tant d'artistes ont, à partir de ce texte, représenté l'archange terrassant le dragon. Il est le symbole de la victoire du bien sur le mal. Il est le symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Il abat un dragon qui représente les forces maléfiques. Et vous pouvez le voir sur cette image qui a été prise dans l'église paroissiale du Mont-Saint-Michel en train de terrasser cet animal. Mais ce n'est pas la seule fonction de l'archange. Au Moyen-Âge, la tradition chrétienne lui attribue une autre mission particulièrement importante. C'est la pesée des âmes. On entend parler du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu. Mais au Moyen-Âge, on ajoute à cet évangile, au passage de cet évangile, une tradition supplémentaire qui fait de l'archange le peseur d'âmes. C'est-à-dire celui qui va se charger de départager les élus des damnés et puis de conduire les bienheureux, l'âme des justes, vers le ciel et vers Dieu. Par conséquent, tous les fidèles qui désiraient au Moyen-Âge sauver leur âme considéraient qu'il fallait prier l'archange Saint-Michel pour qu'au moment du jugement dernier, la pesée des âmes leur soit favorable. C'est cela qui va assurer finalement le succès du culte de l'archange. Sous-titrage ST' 501